bonjour à tous petite vidéo pour vous faire un point lecture spéciale concernant un livre parce que il faut que je mette de l'or dans mes idées et alors je sais pas niveau lumière ce que ça va donner parce que en fait j'ai trouvé un système d pour mon velux avec un store qui me servait à rien et du scotch sauf que ça attire pas on verra bien ce que ça donne petit changement de décor comme vous avez constaté parce que j'ai trouvé une étagère à 29 euros qui ont super bien plus bien fichu j'adore le système qu'ils ont mis en place sur ce modèle là je connaissais pas du tout ce modèle là mais quand j'ai vu le prix j'ai dit bah ça va on valore le coup effectivement du coup ça me permet de faire ça bref donc je tiens à remercier la maison d'édition pour ce partenariat c'est la première fois qu'un éditeur me contacte d'ailleurs ils m'ont proposé deux livres et l'un des deux dès les premières j'ai dit là ça va être trop pour moi par contre je le note quand même parce que ça pourrait plaire à un proche par contre l'autre déjà rien que le titre il y avait déjà tout pour me plaire et en plus quand j'ai lu l'extrait qu'ils m'ont envoyé j'ai pas su résister par contre je l'ai reçu en plein déménagement ce qui fait ce qui explique la raison pour laquelle j'ai mis autant de temps à lire puisque j'ai commencé pendant mon déménagement petit peu enfin ouais pendant ça c'est sur pendant mais la date je saurais plus vous le dire et je viens de le finir en fait je l'ai fini tout à l'heure mais j'ai eu besoin de laisser reposer et de me remettre de mes émotions ça s'appelle les chats des neiges sont plus blancs en hiver de noemi virec aux éditions de l'homme sans nom maison d'édition à suivre d'ailleurs parce que c'est pas le premier livre que je lis de chez eux j'en ai d'autres à lire même pas en service presse il doit pas être bien loin de moi il doit pas être bien loin il est là bas je pense bref ici on suit alors première chose parce que je sais qu'il y a des gens qui disent pas les prologues lisez les parce que vous comprendrez rien sinon je pense après c'est bref première chose deuxième chose le style d'écriture mais ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre avec un style d'écriture comme celui là je m'en souviens même pas en fait d'un style d'écriture de ce genre là je vais vous expliquer par la suite on est au royaume de morse et en fait il y a très longtemps l'hiver était présent partout il n'y avait que de la neige il faisait un froid glacial et suite à un événement qui se situe dans le prologue du coup je ne dirai pas puisque c'est un peu la base de tout il y aura plus de neige il va faire extrêmement chaud enfin pas extrêmement chaud mais faire chaud ou bon en tout cas il y aura plus de neige du coup de nos jours si on peut dire ça comme ça enfin des siècles plus tard on va dire dans le résumé vous avez deux 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 camps qui s'opposent on va dire ça vous avez noir d'un côté qui veut faire revenir l'hiver il va être accompagné par son second jeu je n'en dirai pas plus sur ces personnages là pour le moment surtout pas le second le second faut vraiment que je fasse gaffe et que je vous donne aucun indice parce que très franchement pendant un certain temps dans le livre on sait pas on ne sait pas on n'a rien zéro de bruit toi et par en opposé vous avez le camp de la lumière qui est gérée par le trône de morse donc mort c'est la fameuse ville c'est le royaume et en fait vous avez au royaume de morse le prince jaroslav qui doit prendre la relève sauf que pour sa sécurité il a été élevé loin de tout loin du de ce monde si particulier et sa grande naïveté fait que il va se faire manipuler en autant dire la chose à quelle leçon parce qu'il est très naïf il est profondément croyant non violent c'est comme ça qu'on nous présente et honnêtement dès le début dès que j'ai vu ce personnage j'ai dit toi je vais t'adorer et en fait ce personnage là je fais gaffe à ce que je dis parce que le poids des mots est très important dans ce livre j'ai adoré ce personnage parce que franchement c'est rare d'avoir un prince qui soit menu qui soit naïche qui sache pas lire qu'il se fasse manipuler on a le sentiment qu'il se fait manipuler je dirais plutôt je sais plus en fait maintenant que je l'ai lu je sais plus à quel moment est-ce qu'il est ce qu'il a réellement été manipulé ou pas je ne sais plus vous avez sa mère honorata qui est la reine qui protège son petit quand même mais c'est pas une maman ni une reine comme les autres elle a son petit caractère à elle j'ai adoré ce personnage là aussi j'avoue j'ai pas vu venir certaines choses concernant je vais dire ça comme ça j'ai pas vu venir et c'est le genre de personnage féminin que j'aime beaucoup où c'est ni tout blanc ni tout noir c'est gris on va dire ça dans ce camp là vous avez aussi Tomislav j'allais oublier Tomislav non mais c'est pas vrai Tomislav c'est mon chouchou je l'adore enfin mon chouchou oui non enfin en fait on s'attache à tous ces personnages parce que quel que soit le côté où ils sont ils ont tous leurs ambiguïtés voilà et Tomislav c'est le seul on a l'impression qu'il n'y en a pas et en fait il va falloir lire tout le livre pour comprendre son ambiguïté à lui en tout cas mais tous sans exception ont une ambiguïté une espèce d'ambiguïté et le personne ce que j'ai adoré dans ce livre c'est justement le travail sur la psychologie des personnages et leur révolution au fil du temps et les révélations aussi qui sont égrinées tout au long du livre c'est extrêmement bien fait c'est enfin je pense que si je prends un point de comparaison Andréa Daslac et sa saga et la saga qu'elle a écrit et qu'elle n'a pas terminé j'attends d'ailleurs toujours le prochain tome a fait quelque chose d'extraordinaire avec ses personnages et c'est un peu dans cet esprit là mais c'est poussé encore plus loin en fait c'est ça que j'ai adoré et c'est en fait au début de l'histoire on pense voilà noir c'est le méchant et Jaroslav c'est le gentil et au film du temps on sait plus on sait plus parce qu'en fait quand on découvre le personnage de noir quand on creuse ce personnage il ya une forme de folie en fait c'est ça qui est présent dans tout le livre la folie des gens des êtres humains ou créatures peu importe le nom qu'on leur donne leur folie est de plus en plus présente et on se met par rapport à des idéaux qu'ils ont en fait c'est jusqu'où un idéal peut vous pousser à faire des choses plus ou moins bien c'est extrêmement bien fait c'est j'ai peur d'en dire trop parce que je me dis si je vous en dis trop vous passeriez à côté d'un petit bijou honnêtement j'ai jamais lu un roman de fantaisie comme ça où à chaque fois que j'ai l'impression il y a toujours des codes dans la fantaisie là tout de suite souvent il ya plus d'hommes que de femmes là honnêtement ouais il ya autant d'hommes que de femmes en tout cas dans les personnages principaux dans l'idée de des batailles aussi généralement quand il ya dans fantaisie quand il ya des guerres c'est des cris quand il ya des batailles c'est des cris là elle en parle vite fait mais genre c'est pas le plus important plus important c'est pas qui va gagner le plus important c'est justement cette folie qui grandit dans chacun des personnages qui les pousse pourquoi ils combattent en fait donc pourquoi quel est leur idéal et je dis leur idéal au singulier mais je pourrais dire leurs idéaux parce que pour certains on sait plus et il ya un personnage féminin dedans je vais essayer de faire ouais je vais en dire le moins possible il s'appelle Agnieszka je crois que ça a été mon personnage féminin enfin mon personnage préféré de la saga si je dois en sortir un qui est le plus ambigu le plus subtil le plus le plus poussé en tout cas je pense que c'est ce personnage là les autres sont extrêmement bien travaillé mais le regard de Agnieszka par rapport aux autres est le plus intéressant à suivre peut-être parce que contrairement aux autres elle a peut-être cette folie aussi mais elle a aussi une forme de distance que les autres n'ont pas et j'en perds mes mots sur ce livre parce que franchement j'ai halluciné je me suis fait avoir sur des passages je pensais à les dire je me dis ouais ça va aller dans telle direction non le alors par contre je vous préviens si vous êtes un peu sensible par moment ça va un peu loin au niveau folie il ya eu un ou deux passages où voilà je l'ai lu parce qu'en fait c'est ça elle a une écriture qui fait que vous êtes happé dans l'histoire que vous lisez et en fait vous êtes tellement ébahis parce qu'elle parce qu'il se passe que vous ne pouvez pas vous empêcher de lire en fait c'est pas possible c'est il y a eu un passage je m'étais dit non j'en ressais mais il va pas faire ça quand même au début il fait pas ça bon j'étais un tout petit peu déçue mais après elle s'est bien rattrapé j'avais senti venir le truc mais pas à ce niveau là enfin même pas à ce niveau là c'est encore au delà de ça je n'en dis pas plus mais j'avoue que j'étais très surprise c'était même marrant parce que quelquefois quand je le lisais mon père je l'avais au téléphone et il y a des passages que je lisais parce que mon père aime bien ce genre de truc un peu glauque et il fait oh c'est génial ça j'hallucine je m'en remets pas de ce livre c'est je l'ai lu je l'ai fini c'est pour dire mon père et voyez que j'étais au point de le finir et il me dit oh tu vas l'avoir fini tais toi il fasse une demi-page et quand je l'ai fini j'étais à la fois contente de le finir et frustrée parce que j'en voulais encore en fait j'en voulais encore c'est surtout pour Agnèsca Agnèsca et aussi Azriel une ambassadrice d'un pays voisin je pense ces deux personnages il y avait moyen de faire des trucs enfin Agnèsca elle est tellement travaillée que du coup on se dit ok t'as peut-être pas besoin d'en savoir plus mais on a envie de savoir la suite de l'histoire comment que ça va se passer comment les gens vont gérer et il y a des non-dits aussi parce que elle est vache là-dessus l'autrice elle a fait beaucoup de non-dits sur pas mal de passages du coup on ne sait pas et en fait je pense que son choix c'est ce qu'elle voulait c'est laisser le choix au lecteur de choisir et c'est encore plus mesquin de sa part parce que tout le long du livre elle fait ça elle joue avec les mots et manipule le lecteur pour mieux lui dire hey tu crois y aller là et bah non va ailleurs voilà c'est le résumé de ce livre je pense d'ailleurs mais j'avoue que le travail qu'elle a fait sur le style d'écriture c'est tout un art là c'est un art je maîtrisais cet art là il y a des années de choisir avec soin les mots pour casser les gens moi c'était ça ma spécialité je sais plus le faire mais là dedans c'est même plus l'art de la manipulation c'est au delà de ça c'est alors en plus de savoir que elle est l'autrice et bibliothécaire je crois enfin professeur documentaliste dans un établissement scolaire et ben franchement les gamins ils ont intérêt à profiter d'une professeur documentaliste comme ça moi je vous le dis je je remercie encore la maison d'édition et je vais essayer de faire la chronique après mais je sais pas par où commencer et oui l'objet livre est juste merveilleux enfin ça m'étonne pas d'eux après j'ai habitude mais c'est voilà c'est merveilleux et du coup on comprend encore mieux le choix des sur les couvertures c'est à oui je me dis de parler des sorcières aussi alors j'avoue que le coup des sorcières je me pose encore la question parce qu'elles apparaissent très peu dans le bouquin en fait mais au final je suis assez d'accord avec ce que ce que Agnès pense des sorcières je suis assez d'accord et Noir aussi ce que finalement Noir va penser d'elle ouais j'ai pas trop aimé leur comportement dirais-je pas juste dire ça et voilà j'ai rien d'autre à dire juste lisez le parce que j'ai l'impression de dire n'importe quoi par rapport au talent de l'autrice ou cette histoire aussi dingue parce qu'il faut aller chercher très loin ce jour d'idée voilà j'ai déjà lu beaucoup de fantaisie mais alors des comme ça non ou alors je les connais pas ces livres là c'est possible sur ce je vous laisse je vais arrêter de parler j'espère que j'ai réussi à vous convaincre de le lire parce que franchement ça en vaut la peine peu importe le prix parce que là pour le coup j'ai mis deux mois mais alors je vais bien savourer ce livre là et je vous dis à très bientôt salut